Bon, les amoureux, je dois vous dire quelque chose de concret, vraiment. Qu'est-ce qui se passe ? Raconte-nous. Comme vous savez, Josh et moi, ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble, et on a décidé de s'installer ensemble. Non, sérieux ? Félicitations, il était temps quand même. Et c'est pour quand, les enfants ? Quoi ? Comment ça ? Mais attends, non, 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 je suis pas d'accord. J'ai pas prévu tout de suite les enfants, parce que tu sais, mes études avant tout, et mon travail, ma carrière. Non, pas les enfants, non, je ne veux pas que tu déménages. Ah oui, et pourquoi donc ? Je te signale qu'on vit en colocation. Si tu déménages, je vais faire comment pour payer le loyer toute seule ? Ta meilleure amie va vivre avec son copain, et c'est le seul truc que tu trouves à dire, toi. Tu devrais être contente pour elle. Ah, c'est vrai. Désolée, Léna, je m'emporte un peu, mais... Mais oui, je devrais être contente pour toi, et pourtant, je suis quand même plus triste que contente. Si c'est juste une histoire de colocation, tu sais, il y a plein de gens qui cherchent des chambres ici, à Brookhaven. Il y a une école qui est vraiment pas mal dans le coin. Il y a beaucoup d'étudiants qui seraient prêts à venir habiter ici avec toi. Oui, mais il y a habiter, et puis il y a habiter. Enfin, je veux dire, c'est des gens que je connais pas. Habiter avec sa meilleure amie, c'est toujours mieux qu'avec un ou une inconnue. Non, mais je t'arrête tout de suite, hein. Si tu reprends un colocataire, ce sera forcément une femme. Je veux pas que tu vives avec un autre homme. Ouais, bah t'as qu'à aider à me trouver une nouvelle colocataire. Non, mais Juliette, moi je suis là, je suis ta meilleure amie, et je vais pas te laisser comme ça dans le pétrin toute seule à chercher une nouvelle colocataire. Si tu veux, on peut faire un sorte de casting ensemble. On met une annonce, on fait venir les gens, et puis on leur pose des questions, toutes les deux. Qu'est-ce que t'en penses ? L'idée est vraiment cool, j'aime bien. Et puis bon, au moins je serai pas toute seule avec des gens que je ne connais pas dans mon appartement. Et puis, je suis vraiment désolée pour ma réaction de tout à l'heure. J'ai vraiment été égoïste de penser qu'à ma gueule, alors que je sais que toi, aller vivre avec ton copain, ça fait un petit moment que tu m'en parlais et tout ça. Donc, non, je suis contente pour toi, je te félicite et tout. J'espère juste que tu vas pas déménager trop loin. C'est une petite maison dans un joli quartier de Brookhaven, à quelques minutes d'ici. On se verra toujours autant qu'avant. Enfin, autant, non. Peut-être pas, parce que bon, c'est vrai qu'habiter en colocation, on se voit vraiment tous les jours. Mais si tu veux, on se verra autant que tu veux. Enfin, tu vois, problème, réglé. Que faites-vous dans la vie, Jenna ? Je suis vendeuse dans une animalerie. D'accord, c'est un bon point. Je suppose que vous aimez les animaux. Oui, j'adore les chiens. J'espère que vous n'êtes pas allergiques aux poils de chiens. J'ai une petite question pour vous, Jenna. Est-ce que vous avez un chien ? Je suis un petit chihuahua et je pense que ça ne posera pas de problème. En soi, même si c'est un grand chien, ça ne me dérange pas à partir du moment où il est propre et il n'y a pas de nuisances sonores. J'ai quatre pitbulles, trois bergers allemands, deux malinois. Ah, ah, euh... Ok, bon, désolé, mais je pense que l'appartement n'est pas assez grand pour autant de monde. À moins qu'ils payent une partie du loyer. Ils pourraient faire une exception à ce moment-là. Vous êtes juste des animophobes. Bonjour, je m'appelle Stella. Désolée, je suis en retard. J'ai eu un petit accident de voiture en chemin. Mince, je suis désolée pour toi. Ça va ? Tu vas bien ? Ah oui, oui, je vais très bien. Et la mamie, elle a survécu, donc c'est cool. Attends, t'as percuté une grand-mère ? Ouais, mais ça, c'est super bien fini parce que du coup, ils ont appelé son petit-fils qui est venu la voir à l'hôpital. Et du coup, elle m'a dit qu'elle était contente parce que ça faisait cinq ans qu'elle n'avait pas vu son petit-fils. Ah, ah, ah. Tu peux en dire un peu plus sur toi pour qu'on apprenne à te connaître ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quels sont tes passions ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Tu parles de travail ? Non, parce que moi, je ne travaille pas. C'est un truc pour moi, ça. Je préfère faire la fête, moi, tous les soirs. Je fais la fête et tout. En plus, je suis en train de voir l'appartement. Il est pas mal grand, le salon. Je vais pouvoir faire voilà les fêtes ici. Ça va être génial. J'ai hâte de venir vider ici. Et puis ma passion, enfin, du coup, mes passions, c'est la danse, la musique. Oh là là, j'adore. Ok, merci, c'était là. On te rappellera pour te donner la réponse. D'accord, un bisou les tirs. Suivant. Une journée complète de mini casting comme ça, je n'en peux plus. Et on n'a trouvé personne. C'est sûr, pour le Dark Vador, moi, je le trouvais plutôt sympa. Arrête de te moquer de moi, c'est pas drôle. Il faut vraiment que je trouve quelqu'un pour te remplacer. Parce que sinon, je vais t'enfermer ici, chez moi, pour pas que tu déménages. Oh mais t'as encore quelques semaines pour trouver. C'est pas en une journée qu'on trouvera quelqu'un, c'est pas bien grave. Ouais, mais moi, ça me déprime. Bonjour. Bonsoir. Ah, je pensais que tout le monde était passé. Désolée, je m'y mets un petit peu au dernier moment, mais je voulais passer justement pour savoir si vous aviez toujours une place disponible dans la colocation. Oui, toujours, on a eu des candidatures à étudier, mais on n'a pas encore donné de réponse, donc tu peux te présenter. Je m'appelle Victoria, je travaille en tant qu'institutrice à l'école de Bourghaven, pour être honnête. J'ai commencé cette année. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je sais pas. Je note, je note. Peut-être tes passions, qu'est-ce que tu fais après le travail, ce genre de choses ? Ma passion, c'est mon travail, on va dire. Donc j'aime beaucoup les enfants. Après le travail, honnêtement, je passe pas mal de temps sur les copies de mes élèves, à faire des rectifications, à rédiger les copies, à travailler sur mes prochains sujets pour mes classes. Sinon, j'aime bien aussi cuisiner. J'aime beaucoup faire des recettes, apprendre des nouvelles recettes. Donc si ça vous dérange pas, je pourrais cuisiner dans la colocation. Qu'est-ce que je peux dire encore ? C'est déjà pas mal. C'est vrai. Bah du coup, Victoria, on te remercie. C'est tout noté, et on te rappelle, pour te donner une réponse, je pense qu'on va prendre la soirée pour discuter, et puis demain, on te donnera une réponse. D'accord. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Je la sens plutôt bien, cette Victoria. Qu'est-ce que t'en penses ? À vrai dire, je la trouve quand même bien clean. Il n'y a que du positif. Ça m'étonne un petit peu. Mais tu vois vraiment le mal partout. Tu crois vraiment qu'une personne, elle va se vendre en se donnant ses pires défauts ? Elle va pas te dire, ouais, j'ai la diarrhée tous les jours, j'en fume la salle de bain avec mes pets, ce genre de choses. C'est normal qu'il faut qu'elle essaye de se vendre. Et puis, c'est une institutrice. C'est impossible que ce soit une mauvaise personne. Elle s'occupe de petits enfants, j'ai l'impression. Ça a pas tort. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Là, vraiment, tu cherches des excuses pour pas prendre de colocation, de me garder plus longtemps ici. Oh, arrête, Juliette, c'est bon. Tu préfères quoi ? Tu préfères vivre avec Dark Vador ? Ou Stella qui va te faire la fête chez toi tous les soirs ? Non, t'as raison, c'est vrai, je me vois de la face. C'est vrai que j'essaye de trouver des contradictions dans tout pour justement éviter de prendre une nouvelle colocataire. Mais t'as raison. Je pense que je vais me positionner sur Victoria et je vais la rappeler demain. On va vraiment y arriver au bout d'un moment. Merci, Juliette, d'avoir accepté cette colocation avec moi. En même temps, Victoria, tu t'es super bien présentée. Et puis moi, je suis une piètre cuisinière. On va pouvoir se compléter. Ainsi, par exemple, moi, je pourrais m'atteler aux tâches ménagères et toi aux tâches type cuisine. Ça te va, bien sûr. Ah oui ? J'imaginais que tu savais bien faire la cuisine. Comme quoi ? Je vais faire ça, alors. Ah bon ? Et qu'est-ce qui te dit que j'aurais pu être une bonne cuisinière ? Je... Je vois pas. Ah non, juste comme ça. Comme tu travailles avec les personnes âgées, je pensais que tu faisais des repas, des fois. Ah oui ? Ah, je t'avais dit que je travaillais dans une maison de retraite ? Oui, tu l'as mentionné, je crois, tout à l'heure. C'est plus dans la conversation, tu l'avais fait sous-entendre. Ah bon ? Bah écoute, non. Et heureusement parce que je viderais la moitié de cette maison de retraite si je leur faisais la cuisine. Ah, à ce point-là ? Eh bien, ben, je vais faire la cuisine, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ok, super. Ben, je vais pas t'embêter plus longtemps. Je vois que t'as ramené tes valises, que t'as sûrement pas mal de choses à ranger. Et puis de toute manière, moi, je vais devoir bientôt aller au travail. D'accord. Bon courage et merci encore une fois. Je t'avoue, c'est un peu bizarre quand même, cette colocation. Ça fait quelques jours que Victoria, elle est là. Et elle fait les repas le soir. Comme on avait prévu. C'est-à-dire que moi, je fais tout ce qui est ménage. Et elle, elle fait tout ce qui est cuisine, repas. Et sortie des poubelles aussi. Donc, hier soir, enfin, déjà les autres soirs d'ailleurs, elle fait des repas. Mais franchement, c'est... Je mange pour lui faire plaisir, mais en fait, c'est pas très bon. Non, mais d'accord, mais c'est... Enfin, je comprends pas c'est quoi le problème. Enfin, elle fait des efforts, au moins, elle essaie de faire à manger. Oui, je sais, mais elle s'était vendue comme quelqu'un qui sait très bien faire la cuisine. Mais c'est pas du tout le cas. C'est trop bizarre, non ? C'est simple, peut-être que personne n'a jamais été assez honnête avec elle pour lui dire que sa bouffe allait infecte. Tu devrais peut-être lui dire. Je lui dis, écoute, c'est pas contre toi, Victoria, mais ta bouffe, elle est dégueulasse. Ah ouais, c'est un peu violent quand même, non ? Je sais pas, je suis pas comme toi. Moi, j'arrive pas à être aussi directe que toi avec les gens. Mais en même temps, il faut que je sois honnête et je sais pas comment lui dire. Et puis bon, je trouve ça bizarre quand même qu'elle ait menti là-dessus. Enfin, je pense pas qu'elle pense vraiment que sa bouffe, elle est bonne. Parce que même elle, quand elle la mange, des fois, elle fait des mines bizarres. Si ça peut te rassurer, demain, je lui propose une après-midi shopping pendant que tu es au travail. Comme ça, j'apprends un petit peu plus à la connaître. Ça te convient ? Oui, ça va grave me rassurer. J'ai un petit peu peur là, quand même, de me dire que finalement, je vais peut-être faire rentrer quelqu'un de chelou dans mon appartement. Salut Juliette ! Je viens de revenir de mon après-midi shopping avec Léna et on s'est trop bien amusées. Regarde, je me suis achetée un nouveau dit. Ah ouais ? J'ai hâte de voir ça. Mais c'est exactement le même que moi ! Ouais, mais en même temps, j'adore ton style ! Ok, d'accord. Mais j'ai pas acheté que ça. Regarde, je me suis achetée des sous-vêtements, je me suis achetée des vêtements. Possa, là, tu veux regarder ? Ouais, je veux bien voir ça, ouais. Mais c'est exactement les mêmes sous-vêtements que moi j'ai. Ah bon ? C'est sûr, parce que je t'avoue, je savais pas, hein. J'ai pas fait exprès, là, pour le coup, vraiment, autant les vêtements que je porte sur moi, oui. Mais les sous-vêtements, c'est qu'on doit vraiment, finalement, avoir le même genre de style au niveau des sous-vêtements aussi. Je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Non, si elle s'habille comme toi, c'est qu'elle t'apprécie, hein. Moi, franchement, si une meuf, elle s'habille exactement comme moi, je serai assez flattée. Tu comprends pas que pour racheter exactement les mêmes sous-vêtements que moi, ça veut dire qu'elle a fouillé dans mes affaires ? Elle ne l'a pas sous-entendue, non ? Genre, elle t'a dit qu'elle l'avait pas fait exprès, que c'était une coïncidence et que vous aviez juste le même genre de style vestimentaire ? Tu vois bien qu'à la base, non, on n'a pas justement le même style vestimentaire. Alors, pourquoi elle aurait le même style en termes de sous-vêtements et pas le même style en termes de vêtements ? Et puis même, c'est trop bizarre, c'est exactement les mêmes. Genre, il n'y a pas une seule pièce dans laquelle elle a acheté qui n'était pas quelque chose que j'avais déjà dans mon armoire. C'est vrai que c'est un petit peu cringe, ça se fait c'est une psychopathe. C'est clairement ça. De toute façon, je l'avais prévu qu'il y avait une période d'essai d'un mois. Enfin, je vais lui dire que ça va pas, mais tu veux que je lui dise quoi ? Parce que si je lui dis que c'est une psychopathe, elle va vouloir m'assassiner. Non, mais là, tu vas vraiment dans l'extrême, là, t'abuses un petit peu aussi. Non, tu lui dis juste, écoute, hein, ça va pas être possible. Nanana, et puis voilà. Ça va bien se passer, elle va être énervée. Je la vois mal s'énerver, elle est toujours gentille quand elle parle. C'est sûr qu'elle est pas comme toi. Bon, on finit ses courses parce que là, les glaces, ils vont se décongeler complets, là. Je suis vraiment désolée, mais comme je te dis, ça va pas être possible la période d'essai, toutes les deux, parce que, ben, je trouve qu'on est pas hyper compatibles. Je sais pas, je sens pas une bonne vibe entre nous deux, quoi, donc... Je suis vraiment désolée, je sais pas t'expliquer plus que ça. Oh, vraiment ? Je suis vraiment désolée que ça ne fonctionne pas entre nous. Tu es sûre ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça change ? Pour être honnête avec toi, non, tu peux pas faire grand-chose, parce que, ben, le truc d'avoir acheté les mêmes vêtements que moi et tout ça, enfin, je suis désolée, je trouve ça un peu trop bizarre, et... Et voilà, et puis bon... En plus, tu cuisines pas très bien, il fallait que quelqu'un te le dise. Oh, euh... D'accord... De toute façon, j'ai même pas eu le temps de encore tout défaire mes affaires, et puis... Est-ce que tu veux bien m'aider ? Euh, ouais, c'est la moindre des choses, je t'aide à quoi ? Tu veux que je plique tes vêtements ? J'ai laissé ma trousse de maquillage dans la salle de bain, tu peux me la ramener, s'il te plaît, pendant que je range d'autres affaires ? Oui, bien sûr. Je suis soulagée, ça se passe quand même bien mieux que ce que je pensais. Elle le prend plutôt bien. Victoria, c'est toi ? La porte, elle est fermée ou quoi ? Victoria, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît ? Pourquoi tu m'as enfermée ? Puisque tu ne veux pas que je te ressemble. Bien, personne ne te ressemblera parce que tu vas mourir. Mais c'est un bidon d'essence que tu as dans la main ? Mais qu'est-ce que tu comptes faire ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ouvre-moi la porte, c'est pas drôle. Ça n'a jamais été censé être drôle. Je vais mettre le feu et tu vas mourir dans les flammes. Et personne ne pourra t'aider. Et puis, ce sera vu comme un accident. Un départ de feu, tout simplement. Attends, tu es en train de mettre de l'essence partout, là ? Non, non, fais pas ça. Fais pas ça, s'il te plaît, mais c'est bon. C'est quoi ? C'est juste pour une sorte de colocation ? Écoute, si tu veux, tu peux rester. Il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai rendez-vous avec Léna, maintenant. Comme ça, je vais aller avec elle. Et puis, le temps que tu meurs, Eh bien, comme ça, je vous ferai revenir à la nuit. Elle a vraiment mis le feu à mon appart. Faut que je sorte d'ici. J'ai du mal à respirer avec la fumée. Faut que je trouve quelque chose pour péter la vitre. Et si je sortais par la fenêtre ? Parce que même si je pète la vitre, là, comment je vais faire pour sortir ? Il y a le feu juste devant la porte. Comment je vais faire ? À l'aide ! À l'aide ! Pourquoi il y a autant de fumée qui sortent de sous la porte ? Juliette, est-ce que tu es à la maison ? Est-ce que c'est... C'est Victoria qui fait de la cuisine cramée, là ? Il y a quelqu'un ? Non, là, c'est vraiment pas normal. En plus, ça peut pas être Victoria. Je l'ai vu avec Léna tout à l'heure. Je vais appeler les pompiers. Bonjour, je viens voir Juliette. On m'a dit qu'elle s'est réveillée de son coma. Juliette, Juliette, chambre 224. Vous pouvez y aller, mais par contre, elle vient de se réveiller il n'y a pas longtemps, donc il va falloir un peu l'aménager. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, d'accord, merci. Juliette ! Juliette, t'es enfin réveillée ! Léna ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je comprends pas. C'est tout flou. Qu'est-ce que je fais à l'hôpital ? Tu ne te souviens pas ? Il y a eu un feu dans ton appartement. Il y a tout qui a brûlé. Tu n'as plus d'appartement. Et heureusement, il y a ton copain qui passait par là et il est venu te voir. Imagine, il ne serait jamais venu te voir à ce moment-là parce qu'il n'avait pas prévu à la base. Tu serais peut-être morte au moment qu'il est. Léna, c'est bien toi ? Ben oui, mais tu veux que ce soit qui d'autre ? Mais bien sûr que c'est moi, Léna. Pourquoi t'es habillée comme ça ? Et puis... Ça a mis des extensions ? Non, c'est juste mes cheveux qui ont poussé. Et puis, entre-temps, je suis devenue hôtesse dans les avions de Brookhaven. Je comprends pas. On est en train de me faire une mauvaise blague, là. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. On ne t'a pas prévenu ? Ben... Ça fait plus d'un an que t'es dans le coma. On avait presque plus espoir que tu te réveilles. Quoi ? Plus d'un an dans le coma ? Attends, je me souviens maintenant. C'est vrai, il y a eu le feu. Je me souviens. Mais... Je comprends pas. Il est où Dylan, mon copain ? Pourquoi il n'est pas là ? Il devrait venir me voir. Il a un empêchement, c'est ça ? Il est au travail. Il a déménagé. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est vrai. T'es pas au courant. Comment dire ? Suite à cette tragédie, tu sais, en un an, il s'en est passé des choses. Et comment te dire que Dylan, il est un peu passé à... À quelqu'un d'autre. Oh, d'accord. Bon, je peux pas lui en vouloir. C'est normal, si ça fait plus d'un an que je suis dans le coma. Oh, je suis sûre en plus que c'est Stacy. Elle lui tournait autour déjà, avant que je sorte avec lui. Juliette, t'es ma meilleure amie. Alors, je dois te prévenir. En fait, il est avec... Comment le dire ? Bon. Je vais être honnête avec toi. Suite à ça, tu sais, ta colocataire, elle a été ultra chamboulée. Elle s'en voulait à mort. Elle s'est dit que si ce jour-là, elle n'était pas allée faire du shopping avec moi et boire ce café, et bien, elle aurait été avec toi dans cet appartement et elle aurait peut-être pu faire quelque chose pour te sauver. Donc, suite à ça, elle a passé beaucoup de temps à ton chevet en espérant que tu te réveilles. Et puis, Dylan aussi et moi aussi. Et en fait, il y a une affinité qui s'est créée entre Dylan et elle. Et comment te dire qu'ils ont fini ensemble au bout d'un moment ? Ils sont ensemble, voilà. C'est devenu un couple. Quoi ? Mais attends, l'accident qui s'est passé, enfin, l'incident qui s'est passé dans mon appartement, c'était pas accidentel. C'était prémédité. Qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que non. Les pompiers ont bien dit que c'est une bougie qui était tombée sur le tapis et qui a pris feu et puis t'as été piégée dans l'incendie. C'est ce qui a été dit dans le compte-rendu. Non, 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 c'est... Non, c'est elle, c'est Victoria qui a mis le feu. Elle a mis le feu au moment où je lui annonçais qu'elle devait quitter la colocation. Là, je crois que tu t'es fait des films pendant ton coma parce que Victoria, elle était avec moi cet après-midi. Elle n'a pas pu mettre le feu. Et puis, elle ne m'avait pas dit qu'elle s'était déjà fait, je dirais, la colocation. Donc, je ne sais pas. Je pense que tu as dû rêver des trucs pendant ton coma et tu te fais des idées. Non, mais non, mais je ne trouve pas ça bizarre quand même. Je devais la virée de la colocation et comme par hasard, cet après-midi-là, elle te demande d'aller faire du shopping avec elle. Limite, elle te supplie. Bon, écoute, là, franchement, ça te monte vraiment à la tête. Je pense que tu es juste jalouse parce que comme par hasard, tu l'accuses alors que je viens de t'apprendre qu'elle sort avec ton ex. Écoute, je pense que tu as besoin de temps pour te ménager et réfléchir à ce que tu viens de dire parce que c'est ultra grave quand même. Allez, repose-toi bien. Quoi ? J'ai perdu mon appartement, j'ai perdu un an de ma vie, j'ai perdu mon copain. Et maintenant, même ma meilleure amie, elle ne me croit pas. Mais comment je vais faire pour pouvoir lui prouver ? Et puis, pourquoi les pompiers, ils n'ont pas à chercher plus loin ? Merci, papa, d'avoir falsifié l'incident qui s'est passé chez ma colocataire. Il n'y a pas de problème, ma fille, c'est que je vais faire tout pour te protéger. De toute façon, personne ne va la croire, cette folle. Ça, c'est sûr. Et puis, de toute manière, après un an, toutes les traces ont disparu. Et tu n'avais pas un truc à faire, là ? Oui, je dois rejoindre mon copain Dylan au cinéma. Et puis, en plus, il m'a dit un truc ultra important. Fallait que je te l'annonce. Oui, Victoria. Dis-moi tout, ma chérie. Justement, suite à cet incendie, il m'a dit qu'avec, du coup, son ex, l'autre, la Juliette, il n'avait pas le temps d'habiter avec elle avant que tout cela se produise. Et qu'il s'en voulait. Et puis, maintenant, il voulait vraiment vivre sa vie à fond. Et du coup, il m'a proposé qu'on s'installe ensemble. Oh, félicitations. Tu as réussi ton coup, ma fille. C'est très bien. Tu apprends vraiment des meilleurs. En même temps, tu es la graine de ma graine. Oui, papa. Moi, je vais te laisser. Je vais rejoindre Dylan. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada